Alors, bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Caroline Diong et aujourd'hui je vais vous parler de Slasher, la recherche d'emploi décomplexée. J'en ai marre, je dois envoyer plein de CV, oh là là c'est gonflant, je dois chercher un emploi. Ce sont des phrases qu'on a trop souvent entendues, voire même prononcées. C'est un fait, la recherche d'emploi est toujours considérée comme une corvée. On passe quand même deux tiers de notre temps en entreprise, on souhaite tous avoir des collègues géniaux, de cibler des entreprises qui partagent les mêmes valeurs que les nôtres, de faire des missions enrichissantes. Et justement, la recherche d'emploi, c'est le moment opportun pour cibler tout cela. Ça devrait être fun et plaisant et c'est autour de cette discussion que mes associés et moi-même, nous sommes lancés dans la Slasher, la recherche d'emploi décomplexée. Alors voici l'équipe, donc moi je vais m'occuper de la partie opérationnelle, Céline de la partie communication et Cahe de toute la partie financement et trésorerie. Alors un constat, d'un côté il y a les entreprises qui jugent difficile de recruter la Gen Z. 83% des PME pensent que leurs attentes et celles des candidats est un frein à l'embauchant. Et de l'autre côté, on a la Gen Z. Donc la génération Z, c'est toutes les personnes nées après 1995, qui aujourd'hui en 2020, pour la plus vieille de cette génération, a 25 ans. Ils sont 16 millions en France et ils entrent petit à petit sur le marché du recrutement. 56% d'entre eux pensent que l'ambiance au travail est un facteur décisif, au même titre que la rémunération qui est de 57%. Et au milieu de tout ça, on trouve les offres d'emploi actuelles qui sont toujours sous format texte, qui sont strictes et austères et qui manquent de transparence. On n'a aucune visibilité sur l'environnement de travail, les locaux, l'ambiance en entreprise, la culture de l'entreprise, leurs valeurs, etc. Alors, on a la solution, c'est Slasher. Slasher, c'est un SaaS dédié aux entreprises qui leur permet de créer leurs offres d'emploi et toute leur communication RH en format story. Ça permet de moderniser la marque employeur, de mettre en avant l'environnement de travail via des photos, vidéos, des selfies, interviews, et par conséquent, d'attirer les talents qui leur ressemblent. Notre proposition de valeur, c'est un gain de temps, c'est un éditeur facile et rapide d'utilisation. Deux, cibler une communauté. Mais pas n'importe laquelle, c'est la communauté Slasher qui est en recherche active d'emploi ou de stage. Enfin, accroître la visibilité sur les réseaux sociaux notamment, puisque Slasher publie toutes les offres sur notamment son compte Instagram, mais aussi Facebook et puis, depuis peu, LinkedIn, qui vient d'ouvrir, il y a une semaine, voire dix jours, la fonctionnalité des stories. Alors, concrètement, à quoi ressemblent les offres ? Je vous permets de regarder cette petite vidéo. On a l'occasion au sein du groupe de rencontrer une diversité incroyable de métiers. Une vraie communauté alternant, une vraie culture de l'alternance. On arrive à déjeuner à peu près tous les midis ensemble, à prendre des pauses ensemble, et également à s'entraider sur des problématiques que chacun peut rencontrer. Alors, beaucoup d'entreprises attendent impatiemment la sortie de notre SASS pour pouvoir le tester. Et régulièrement, on reçoit des messages positifs, good vibes de la génération Z, qui nous écrivent en MP ou en commentaire sur notre compte Instagram. Alors, notre cible est chiffre d'affaires sur trois ans. Alors, selon l'INSEE, la taille du marché est de 140 000 PME en France. Nous, on va en cibler 2,5 % sur trois ans. 10 % des grandes entreprises et ETI, ce qui nous donne une cible totale de 4100 entreprises, qui va nous permettre de générer un chiffre d'affaires de près de 3 millions d'euros. Nous proposons trois solutions tarifaires. Un abonnement mensuel à 99 euros par mois. On pense notamment aux PME, aux ETI, qui ont un besoin récurrent de recrutement, mais aussi de communiquer sur leur culture, leurs valeurs, même leurs produits. Et à la carte, à 49 euros par offre, pour des startups qui démarrent, ou même des micro-entrepreneurs qui cherchent à recruter une personne, voire cinq. Et puis, un devis personnalisé pour notamment les grandes entreprises, puis même les ETI et les PME, avec un devis qui démarre à 3 000 euros, où nous, on va venir travailler avec l'entreprise sur la marque employeur. Et on va proposer aussi des filtres AR personnalisés. Alors, on le sait tous, le marché RH est un marché très concurrentiel. Il y en a pour tout le monde, c'est ça la bonne nouvelle. Donc, des emplois peu qualifiés ou qualifiés, généralistes ou spécialisés. Et nous, slasheurs, on va venir se placer en tant que spécialistes du recrutement de la jeune Z pour des emplois qualifiés, puisque la plupart de notre communauté vient d'écoles de commerce ou de communication. En termes de développement B2B, pour le moment et pour les prochains mois à venir, ça sera surtout des marchages physiques et Internet, mais aussi via des partenariats. En termes de KPI, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a profité du confinement pour lancer notre compte Instagram et mettre des offres d'emploi tous les jours en format stories. Donc, à fin avril, on était à 290 abonnés et on est passé à 4 362 abonnés deux mois après, donc fin juin. 66 % de notre communauté, donc de nos followers sont la génération Z, donc on est en plein cœur de cible. Plus d'une personne sur deux, après être passé sur notre compte Instagram ou Facebook, se rend sur notre site Internet, slasheurs.eu, pour soit postuler à des offres, avoir d'offres plus en détail. Donc, ça donne 2 240 visiteurs uniques recensés dans le dernier mois. Et parmi eux, 179 membres se sont inscrits sur notre site. Ce qui nous donne un taux de conversion de 8 %. En termes de timeline, donc, d'ici la fin du mois, notre SaaS sera prêt. Donc, il viendra révolutionner le monde du recrutement et de la communication RH. En phase 2, slasher for candidates, c'est les candidats pourront à leur tour créer leur CV en format stories. Et enfin, en juin, on vous prépare plein de surprises et une expérience unique avec Slasher. Alors, notre vision, c'est bien entendu d'être la première plateforme de recherche en plus décompétée. Et enfin, suivez-nous sur notre compte Instagram. Si jamais vous souhaitez construire notre solution gratuitement en avant-première, contactez-moi. Merci, Caro. Alors, on a une question d'Élise qui dit « Welcome to the Jungle » est positionné sur le même segment. Comment penses-tu te démarquer ? C'est une très bonne question. On l'a souvent eu, cette comparaison avec « Welcome to the Jungle ». Et honnêtement, on n'est pas vraiment sur les mêmes créneaux. Aujourd'hui, « Welcome to the Jungle », la plupart de leurs followers et de leur communauté, c'est plus la génération Y. On a fait un sondage autour de nous auprès de la génération Z qui, justement, cherchait un emploi. Et « Welcome to the Jungle » n'est pas apparu à notre surprise aussi. Il faut savoir qu'ils ont créé, en fait, il y a quelques mois, un compte Instagram dédié, justement, aux étudiants qui s'appelle « Welcome to the Jungle Students ». Et on a à peu près le même nombre de followers qu'aujourd'hui alors qu'ils ont démarré avant nous, ils sont à 4 800. Et nous, on est à 4 400 aujourd'hui. En termes aussi de visibilité, quand eux postent des vidéos IGTV, puisqu'on a quand même regardé, on s'est comparé aussi à eux, quand ils postent une vidéo IGTV, ils ont environ 200-300 vues. De toute manière, vous pouvez aller voir, on peut voir le nombre de vues. C'est public. Et nous, pour notre dernière vidéo IGTV, on a eu plus de 1 000 vues. Donc, pour l'instant, « Welcome to the Jungle », c'est vrai que c'est plus centré sur un format vidéo, alors que nous, c'est plus un format qui est en format story que la Gen Z, c'est vraiment approprié. Et donc, voilà. Super. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Yes, Delphine dit, toujours sur la concurrence, « Job Teaser est très présent dans les écoles, et donc Gen Z, comment est-ce que tu attires les étudiants pour te faire connaître ? » Eh bien, justement, nous, déjà, avant d'avoir même lancé notre compte Instagram, etc., on n'avait rien, mais on avait une opportunité pour aller à l'UPEC, qui est dans le 94, c'est l'université de Béteil. Et on avait un stand là-bas avec seulement une affiche. Et en fait, on a reçu, sur la journée, on a reçu plus d'une centaine de CV. C'était pendant les « Job Days ». Donc, les étudiants sont vraiment très présents, en fait, puisque c'est le vrai cœur de cible de la Gen Z, qui est très, très présente sur Instagram, sur les réseaux sociaux, et qui, aujourd'hui, ne poste pratiquement plus de post, mais qui poste régulièrement des stories. Donc, nous, on a aussi fait une plaquette récemment qu'on a envoyée pendant le mois de juin à toutes les écoles de commerce. Il y a l'INSEC qui a reposté cette news dans leur newsletter aux étudiants. Donc, on a eu plein d'étudiants de l'INSEC qui sont venus sur notre site. Et pour septembre, on va essayer d'avoir un stand pour les « Job Days » à chaque fois dans les écoles. Ok, super. Bravo encore une fois et merci Caroline.